Nathalie Young, activiste panafricaine, est victime de menaces de mort de la part de la djent française. Emmanuel Macron, qui avait récemment honoré la mémoire de Napoléon, n'a pas hésité d'interdire cette célèbre activiste panafricaine d'entrer sur le territoire français alors qu'elle dispose de la nationalité suisse puisqu'elle est née d'une mère suissesse et d'un père camérounais. Il est étrange que la France qui dit être le pays des droits de l'homme s'en prendre à une femme qui n'a ni armes, qui n'a exercé aucune violence, soit traitée de la sorte. Il est évident de constater que le mouvement des panafricanistes dérange énormément l'oligarchie raciste et néocolonialiste française. Macron ne supporte pas le fait qu'il y ait des africains qui ne veulent plus que le destin de leur continent se décide à Paris ou en occident. Comment peut-on se taire quand on voit que la banque de France s'approprie les économies africaines via le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique ? Comment peut-on se taire lorsque l'on voit la France qui s'arrange le droit de déstabiliser les pays africains via ses bases militaires qui datent de l'époque coloniale ? Comment peut-on se taire lorsque la francophonie génocide les langues africaines ? S'en prendre à une femme qui n'use que de sa parole pour dénoncer les aberrations de la France-Afrique, c'est faire preuve d'une grande lâcheté. La marche vers la libération de l'Afrique est irréversible. Le problème de la France, c'est qu'elle n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le vol des matières premières africaines. Force et courage à la brillante panafricaniste Nathalie Yombe. Vive l'Afrique libre !